A l'école, il y a deux types d'élèves. Tu arrives à voir la différence ? Pouh, la populace ! Il s'avère qu'avoir de l'argent rend la vie bien plus amusante, et il faut l'avouer, bien plus confortable. Qu'est-ce que je suis censé faire entre les cours ? Oh, du jus de fruits frais ! Hum, ça a le goût de la richesse. Tu penses qu'on pourrait avoir un casier comme ça ? Pas dans notre budget. Oh, c'est vraiment une plaie de transporter tout ça. Il y a tellement de devoirs, et je suis si fatiguée. Oh yeah ! Je me suis trop amusée hier soir. Je suis encore dans l'ambiance de la fête. Oups ! On dirait que j'en ai même ramené avec moi. Oh ! Je suis quand même un peu fatiguée. Oh ! C'est l'heure du début du cours. Asseyez-vous tous, s'il vous plaît. Bon, on va poursuivre notre cours d'hier. Ce cours est tellement ennuyant. Et je suis si fatiguée. Madison ! On ne dort pas en classe. Oh ! Pardon, madame. Je vais me concentrer. Messieurs ne veulent pas rester ouverts. Non ! J'ai failli me rendormir. Reste éveillée, Madison. Ça ne sert à rien. Je vais juste prendre une minuscule sieste. Cette Madison s'est encore endormie. Je vais lui donner une leçon. Annie ? Bouge-toi les oreilles, s'il te plaît. Madison ! J'ai demandé de ne pas dormir en classe. C'est un énorme manque de respect de dormir à l'école. Je suis plus que déçue par ton comportement. Oh ! Ces memes ne sont pas assez drôles pour me tenir éveillée. Je vais juste fermer les yeux pendant une seconde. Non ! Je ne vais pas accepter ça dans mon cours. Je suis la prof et je vais vous donner une leçon. Voilà ! Un bon oreiller lui évitera toute douleur au cou. Voilà ! En plus de ça, une couverture la tiendra au chaud. Madison, baisse d'un ton. On voit qu'Annie a passé une nuit difficile. Moi ? Quoi ? Mais je ne fais aucun bruit. Elle m'a crié dessus. Bon, tout le monde, restez silencieux pour qu'Annie puisse récupérer son sommeil en retard. On voit qu'elle en a besoin. Vous moquez de moi ? C'est trop injuste. Non, ne l'ouvre pas. Il y a quelque chose à manger là-dedans. Tu es toute à moi ! Ouais ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça n'arrête pas de sonner ! Oh mon Dieu ! Qui est là ? Tout ça pour moi ? Je vais grave m'habituer à ça. J'adore les pommes ! Oh ! Il n'y a personne ! C'est le moment de m'installer ! Oh bonjour ! Voici le menu, madame. Il y a plein de bonnes choses ici. Mais c'est hors de prix ! Combien j'ai sur moi ? Madame, s'il vous plaît. Vous savez quoi ? Je vais prendre ça. Le porridge. Très bien. Les endroits comme celui-ci me manquent. Eh ! Mais c'est Annie ! Elle est splendide ! Eh ! Salut ! Ça fait du bien de te voir. J'ai tellement de trucs à te raconter. T'as pas idée. Ah ! Regardez les haillons de cette fille ! Et je ne vous parle pas de ses cheveux. On se connaît. Mais c'est moi, Kate ! Très drôle. On est amis. Avez-vous photoshopé ça ? Ça me consterne. Annie, attends ! C'est quoi son problème ? C'est la pire soirée de ma vie. Votre porridge, madame. Bon appétit. Mais il manque quelque chose. Où sont les feuilles et les baies ? C'est de la publicité mensongère. Hum, bien ! Vous voulez un peu plus de saveur ? Voilà ! Satisfaite ? C'est pas croyable ! Mais j'ai trop faim ! C'est loin d'être appétissant ! Et le goût est encore pire ! Je crois savoir comment arranger ça. Si je trompe mon cerveau, je peux faire en sorte que ce truc ait le goût d'un bon burger. Hum, du fromage fondu ! Et du pain chaud et moelleux. Je le sens presque. Oh, c'est ce que je préfère. Oui, de la margarita. C'est le meilleur des dîners. Vous promettez-vous d'être fidèles et présents l'un pour l'autre jusqu'à la fin de vos jours ? Bien sûr que oui. Maintenant, vous pouvez vous échanger vos alliances. J'aurais dû faire pipi avant de mettre cette robe. La vessie va exploser ! Pourquoi il y a autant de tissu ? Je perds trop de temps ! Et si je me servais de ce sac ? Je vais révolutionner pour toujours les robes de mariée. C'est parti pour faire pipi, les amis ! Découpez le sac grande taille à cet endroit. Et voilà ! Installez-vous dedans en passant vos pieds par le trou. Et le sac remonte votre robe tout seul. Désolée, besoin naturel. J'allais oublier. C'est parti, mon cœur ! Mon rêve devient réalité maintenant ! Heureusement qu'il y a des toilettes ici, pas vrai ? Je crois que cette couleur est pas mal. Outs ! Désolée ! Seigneur ! Bonjour ! Je vais attendre ici. Je m'occupe de vous tout de suite. Il y a tant de choix. Mais ces prix... C'est une blague ! Je n'ai pas les moyens de m'offrir une manucure ici. Qu'y a-t-il d'autre ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle a l'air fauchée ! Je ne suis pas à ma place ici. Les billets d'un dollar sont les plus gros que j'ai. Dommage que je ne puisse rien me payer avec. À moins que... Un simple trombone droit puisse se transformer en n'importe quoi. Même en accessoire pour ongles. Il suffit de l'enrouler comme ça. C'est pas super génial ? Ça ne coûte pas cher. Et c'est carrément unique. La créativité ne coûte rien. Merci, merci. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Je ne paierai pas pour ces trucs minables. Vos ongles sont complètement démodés. Je ne sais pas comment elle a fait. Oh ! J'ai vraiment bien dormi la nuit dernière. Non ! S'il te plaît, dis-moi que ce n'est pas du caca. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi ? Hé ! Comme si les choses ne pouvaient pas être pires. Cela ne peut pas être hygiénique. Il y a quelque chose de bien ici. Je vois un petit snack. Hé ! Cet oiseau me gâche la vie. Je vais devoir me venger alors. Des ailes de poulet. En route ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501